qui a besoin d'évoluer. Bienvenue à Annie, bienvenue à l'utilisateur de Zoom qui est utilisatrice. Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, j'ai lancé la pub à la dernière minute, parce que comme ma mère est un peu malade et tout, donc en général, comme Chadi elle le sait, ce dernier temps, ma vie est un peu chaotique. On se retrouvait entre l'histoire d'expulsion, après une histoire de mes parents Covid, juste après ma mère Covid, juste après ma mère, hop, réanimation, juste après ma mère, hop, on la ramène, juste après, hop, infection, hop, encore on ramène en clinique, et hop, on va ramener la maison, et hop, aujourd'hui avec un peu de crachat, je ne sais jamais ce que je vais animer le live, ou est-ce que ça va être sympa, ou est-ce qu'il va y avoir encore un mode genre 24h chrono, cours, 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 va gérer une urgence médicale, donc heureusement pour moi, jusque-là, ça va, j'ai pu animer les lives, et voilà, ça a pu bien se passer. Et voilà, bon courage pour... Merci de toi, Shadia, toi, tu sais, c'est vrai que toi, tu sais, même ça m'a assez. C'est vrai que voilà, cette année 2021 est pas venue très sympathique pour moi, donc vraiment année très karmique, avec beaucoup d'apprentissage. Donc voilà. Voilà, bon, on va commencer, comme ça, voilà. Après moi, j'ai une petite heure, j'allais faire un manger à ma mère. Elle est très vivante. Voilà. Bon, mes amis, bienvenue à ce live assez sympathique. On va traiter de quoi ? Du soin énergétique ? Eh bien, gestion des conflits. Et je me suis dit, tiens, que j'allais vous faire quelques petits outils assez sympathiques de gestion des conflits. En général, ce que je faisais, en fait, c'est ce que je faisais l'année dernière, puisque moi, j'ai... Enfin, je suis Géal Arachie, j'ai... Enfin, je suis coach énergéticienne. Et donc, enfin, voilà, normalement, j'ai un don avec maman. Je fais aussi des soins énergétiques avec maman. Et puis l'année dernière, au début Covid, ce que je faisais, c'est que je faisais pas mal de live où je faisais des soins pour guérir, par exemple, les émotions, pour guérir les maladies, les douleurs, enfin, des personnes qui avaient des douleurs, les maladies. Toi, Shadia, toi, t'avais assisté à des lives. Je crois que Samar, aussi, t'avais assisté à des lives où je faisais des soins. Je suis sûre que Samar... Oui, oui, oui. Toi aussi, ouais. Est-ce que... Je sais pas si toi, Shadia ou Samar, vous avez pu assister aux lives où je faisais les soins énergétiques au conflit ? Moi, pas. Toi pas, ok. Mais Samar, je sais pas. Samar, toi, t'as assisté à des lives que je faisais avant un conflit ? Ouais, tu crois pas, ok. Parce que l'année dernière, j'en faisais pas mal aussi. Je faisais des soins énergétiques pour libérer les conflits aux gens. Et donc, c'était assez sympa parce qu'on enlevait un peu les cordes énergétiques. Et puis là, en ce moment, vu que je me suis repris un peu quelques petits retours énergétiques, j'évite en ce moment de faire des soins aux autres tant que je me suis pas bien nettoyée, surtout avec mes parents Covid et moi que j'avais eu Covid et tout. Donc, j'ai remplacé pour l'instant les soins énergétiques sur les gens en live en groupe. Pour l'instant, je vous outille direct. Je donne des outils assez pas mal pour que vous puissiez gérer vos propres trucs. Ce qui est vraiment pas mal, je trouve aussi, comme autre méthode. Ça vous autonomise, ce qui est vraiment chouette. Et je crois que, par contre, Steph qui... Ouais, Steph ! Je crois que Steph, elle a assisté au live que je faisais à soins énergétiques conflits. Steph, c'est en train de se connecter. Steph, toi, t'as assisté au live que je faisais, tu sais, les soins énergétiques en direct conflits ? Je crois... Bon, à part le live, à part le programme que j'avais fait de soins énergétiques, de gestion des conflits et tout, mais plutôt les lives que je faisais l'année dernière pour gérer les conflits. Enfin, énergétiquement, les conflits et les libérés. Toi, t'avais assisté, je crois. Sinon, on va y aller direct. On va aller donner des outils pour nettoyer un peu les soins, nettoyer en tout cas les conflits entre les personnes. Je pense que ça va être vraiment super chouette. Voilà. Donc, on va y aller comme ça. Bon, alors, il y a plusieurs méthodes que je peux vous donner après. Voilà. En gros, en fait, quand on a des conflits avec des personnes, les conflits qu'on a, ils sont aussi en lien avec des cordes énergétiques qu'on a les uns avec les autres. J'essaie de prendre, enfin, j'essaie de faire en mode un photo. Alors, on a bonhomme à allumettes. J'essaie de vous le mettre. Alors, c'est bon, hop, je vais vous faire, enfin, je vais vous montrer un peu les bonhommes à allumettes. Ça va être sympa. J'aimerais bien savoir qui c'est d'entre vous qui connaît « Bonhomme à allumettes » de Jacques Martel. Oui, oui, je connais. Toi, tu connais, c'est bon. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent « Bonhomme à allumettes » de Jacques Martel, j'espère ? Voilà, je vous montre un peu. En fait, en gros, on a des centres énergétiques qui sont là. J'essaie de vous zoomer un peu en grand. Il y a cinq. Et donc, en gros, en fait, on a des centres énergétiques. On en a sept qui sont majeurs, les uns après les autres, en dessous des autres. Et puis, en gros, en fait, ces centres énergétiques-là, ils ont des cordes. C'est comme quand on a une corde avec notre maman, le cordon ombilical qu'on a dans le ventre, ça reflète également vraiment ce qui se passe dans la réalité de la vie. Dans la réalité de la vie, on a des cordes énergétiques qu'on ne voit pas, les uns avec les autres. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on se retrouve parfois avec un conflit avec d'autres personnes, on a dans ces centres énergétiques-là, on a des cordes qui sont positives, on a des cordes qui sont négatives. Et donc, imaginons que ça se passe mal avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je ne connais pas. C'est la première fois que je le vois. Pourtant, dès qu'il essaie de s'approcher de moi, je ne le sens pas. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des cordes énergétiques négatives avec lui qui se situent au niveau de mes centres énergétiques, qui se trouvent vraiment la base, la partie génitale. Après, on en a également plutôt au-dessus du cordon ombilical. On en a également au niveau de la poitrine. On en a également au niveau du cœur, au niveau de la gorge, entre les deux yeux et puis au niveau au-dessus de la tête. Et en général, les majoritaires, 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 c'est plutôt celles qui se trouvent à la fois au niveau du cœur, donc au milieu, au niveau du cœur, et puis également au niveau du troisième chakra, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, juste un tout petit peu au milieu de la poitrine. Et donc, en gros, parfois, avec certaines personnes, on se retrouve avec pas mal de cordes qui sont négatives. Qui dit négative dit qu'il y a des apprentissages à faire, dit que j'ai à apprendre l'affirmation avec telle personne. Donc, l'univers, il me ramène telle personne qui est là pour m'apprendre à m'affirmer. J'ai à apprendre à garder mon calme. J'ai tellement d'apprentissages qu'on a à faire. L'univers, il nous ramène à chaque fois des personnes qui ont les bonnes fréquences, les bonnes vibrations, qui matchent notre énergie pour nous apprendre. Sauf qu'un trois quarts du temps, nous, quand il s'agit d'apprendre en tant qu'être humain, on a beaucoup de mal. Et donc, on prend en général la personne qui est là pour nous apprendre comme notre ennemi. Et donc, ça se passe mal qu'il est con celui-là, qu'elle est stupide celle-là, que je ne sais pas quoi encore, quel défaut je lui trouve et quel insulte je lui trouve. Sauf que bien évidemment, comme on est là pour apprendre les uns avec les autres, la personne ne nous lâche pas. Et bien évidemment, si on n'apprend pas avec cette personne, c'est encore plus difficile parce que dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent ou dans les années qui viennent, on se retrouve avec une personne qui va nous apprendre encore pire. C'est quelqu'un d'autre qui va nous apprendre ou c'est la même personne. Et ça va empirer, empirer, empirer jusqu'à ce que finalement ça empire vraiment et ça dégénère. On se retrouve avec une augmentation des conflits. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour une situation donnée, est-ce que vous avez déjà remarqué que ça avait empiré ? C'est-à-dire qu'au début, ça se matérialise au niveau de votre vie pro. Et d'un coup, au lieu que ça reste que dans la vie pro, d'un coup, on se retrouve avec deux, trois ennemis dans ma vie pro. Ou d'un coup, ça se retrouve non seulement au niveau de, j'ai le même type de conflit, à la fois au niveau de ma vie pro, mais également au niveau de ma vie personnelle avec ma, je ne sais pas quoi, mari, épouse, famille. Et après, ça commence à se généraliser au niveau de ma vie amicale. Et d'un coup, ça commence à devenir un peu plus fort. Est-ce que ça, vous l'avez déjà remarqué ? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez prendre peut-être le micro ? Est-ce que vous pouvez activer votre micro, peut-être, certaines personnes ? Ouais, c'est qui ? Peut-être Steph ou Annie ou Florian ? Non ? Non ? Ben alors ? Jadien ? T'as remarqué, toi, que des fois, ça a dégénéré ? Des conflits ? Ben écoute, oui. Donc, il y a des apprentissages que tu n'as pas faits. C'est quoi les apprentissages que tu n'as pas faits pour que ça dégénère ? C'est l'affirmation de soi, c'est quoi exactement ? C'est un apprentissage continu, en fait. Tous les jours… C'est quoi la leçon que tu as du mal à apprendre ? Surtout l'estime de soi. Ok. Mais c'est quoi ? Donc, c'est là pour t'apprendre quoi exactement ? Comment tu as ton estime de toi ? Elle était très basse et là, je suis en train de remonter l'échelle et comprendre que si les gens me font du mal, c'est parce que je leur laisse la possibilité de le faire. Ok. D'accord. Et donc, en gros, en ce moment, l'apprentissage que tu as le plus important, il est en lien avec quoi ? Il n'est pas exactement dans l'estime de soi. C'est quoi ? C'est m'affirmer ? C'est juste m'aimer. Je suis en train d'apprendre à m'aimer. Ok. Et donc, en face, tu te retrouves avec des gens qui ne t'aiment pas ou qui ne te montrent pas qu'ils t'aiment ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu matérialises en face qui te montre que tu as besoin de t'aimer ? En fait, c'est parce que je ne me suis pas aimée qu'ils ne m'ont pas aimé. Si j'avais donné de l'amour, si je m'étais donné de l'amour et du respect à moi-même, ils sauraient que c'était la même chose pour eux. Mais comme moi, déjà, je ne m'aimais pas, donc finalement, ils m'ont traité comme moi, je me traite. Ah, voilà. Comme moi, je me traite. Donc, comme moi, je me traite. Tu entends bien. Comme moi, je me traite. Ok. Oui, oui. Et ça, c'est une prise de conscience qui est assez douloureuse. Finalement, ce n'est pas la faute des autres. C'est ma faute à moi. C'est ma responsabilité. Ok. D'accord. C'est bien. C'est très bien. Donc, ouais. Donc, bravo. Super. Merci beaucoup à toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être intervenir finalement ? Parce qu'on va traiter justement les soins énergétiques entre vous et les autres personnes. Mais si on n'apprend pas la leçon au début, on ne conscientise pas qu'on est coacteur de cette situation-là et que l'apprentissage à faire. Ça ne sert à rien de neutraliser parce que ça reviendra avec quelqu'un d'autre. Moi, je rejoins la dame qui a parlé précédemment. Et effectivement, moi, en plus, c'est un problème familial et effectivement où il y a beaucoup de manipulation et probablement de la perversion. Et mon tort que j'ai eu, je pense, sans vouloir me victimiser parce que ce n'est pas le but, c'est d'avoir été peut-être un peu trop gentille. Mais finalement, là, je rejoins la personne et je suis entièrement responsable de tout ça. Et si finalement, je m'étais un peu plus respectée, je pense que j'aurais mis des limites et que je n'aurais pas souffert comme j'ai souffert et je n'en serais pas là où j'en suis. Il se trouve que c'était probablement effectivement quelque chose que je suis venue apprendre. Mais ça s'est généralisé dans votre cas finalement, en fait, ça s'est généralisé à plusieurs... Ouais, ça s'est un peu généralisé où j'ai 52 ans et c'est terrible parce que je me rends compte en fait que j'ai vécu la vie qu'ils avaient probablement peut-être envie que j'aie, mais pas la mienne en tout cas, voyez. Et ça s'est généralisé à la fois dans votre vie personnelle plus la vie personnelle ? Bah ouais, 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 non, non, ouais, ouais. Et quand est-ce que ça s'est arrêté ? Est-ce que ça s'est arrêté à un certain moment ? Alors, écoutez, oui, j'avais déjà fait des tentatives où j'ai un peu rompu les liens avec ma mère pendant presque 4 ans, il y a 3 ans. On s'est un peu rabiboché et là, à nouveau, ça a été du grand n'importe quoi, mais vraiment du grand n'importe quoi. Et du coup, bah là, ça y est, j'ai arrêté à nouveau ou j'ai rompu, j'ai coupé, quoi. J'ai bloqué et finalement, je me préserve, quoi, parce que c'est vraiment des relations toxiques. Ok. Et donc finalement, est-ce que vous attirez le même type de relations toxiques avec d'autres personnes ? Alors, regarde. Dans le couple, par exemple, le couple, est-ce que c'est pareil que maman ? J'ai pas, effectivement, j'ai attiré chez les hommes aussi, pas les meilleures personnes. Donc du coup, là, maintenant, ça fait un certain temps que je suis seule, parce que justement… Mais est-ce qu'il y a eu de la capitalisation ? Ah bah oui, c'était toujours les mêmes, c'était toujours plus ou moins, en tout cas, les personnes qui ne correspondaient pas et qui étaient… Oui, on était toujours un peu dans la même perspective, bien sûr, mais aujourd'hui… Donc là, ça va beaucoup mieux, il y a eu un apprentissage qui a été fait à partir de là ? Disons que je conscientise les choses. Maintenant, en fait, c'est compliqué parce que moi, j'ai un peu peur de rencontrer quelqu'un, parce que j'ai un peu peur de tomber sur un profil, vous voyez ? Non, mais si vous vous équilibrez vous-même, vous n'aurez plus besoin d'attirer ça. C'est ça, et si j'ai réglé ce truc, après, je vais attirer vers moi ce que je dégage au final. Oui, c'est exactement ce que Shadia disait. Et Shadia, elle disait qu'elle a travaillé sur elle-même et qu'elle est en train d'apprendre l'amour d'elle-même. Mais vous, c'est quoi ce que vous avez à apprendre ? Je pense que c'est l'amour aussi, le respect de moi-même, enfin, c'est un ensemble de choses qui va avec, bien sûr. Et apprendre aussi ses limites, je pense que c'est important d'avoir des limites, de se donner des limites. Voilà. C'est l'amour, le respect, la confiance en soi, enfin, tout ça, ça va avec, quoi. Eh bien, voilà, bravo. Bravo, c'est bon, c'est bien noté, là, c'est bon, bravo. Donc, en fait, c'est ça, c'est sur ça que j'insiste totalement maintenant. Pourquoi ? Tout simplement parce que je peux vous apprendre à ce que vous puissiez couper tous les karmas, à ce que vous puissiez arranger les conflits et blabla. Mais sauf que, si tu ne piches pas que c'est toi le problème et que tu es venu apprendre quelque chose et que tu n'as peut-être pas envie de l'apprendre et que tu galères à le faire et puis tu te victimises tout le temps. Et quand je dis tu, c'est moi aussi. Attention, je m'accueille dans l'histoire. Et donc, en gros, quand tu ne comprends pas ça, eh bien, OK, on va enlever les karmas, on va faire en sorte de pouvoir enlever les conflits qu'il y a entre la personne et les personnes, mais ça va se matérialiser avec d'autres personnes. Et la personne, elle ne va rien y comprendre parce qu'elle va continuer à réattirer d'autres personnes qui refont la même chose. Donc, c'est pour ça que là, quand on comprend, eh bien, on se pardonne soi-même. Donc, la première des choses, déjà, c'est de se pardonner. Est-ce que, par exemple, vous, vous êtes pardonnée ? Moi ? Oui. Oui. Les lacunes qui font que j'attire ce type de personnes, est-ce que je me le pardonne ? Oui, je me le pardonne parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus confiance en moi et je me dis que ça y est, c'est fini. Enfin, ça me paraît lointain, vous voyez. Parce que si on ne veut plus attirer ces mêmes types de personnes, encore faut-il se pardonner soi-même. C'est par ça que ça passe. Parce que si je m'en veux à moi-même, si ce défaut-là, eh bien, il me m'emmerde, il me… j'en peux plus, eh bien, oui, c'est à cette partie-là que je rejette en moi. Et donc, vu que je la rejette, eh bien, je continue à attirer des personnes qui vont, eh bien, me montrer que je rejette cette partie de moi et donc, ça me le reflète à l'extérieur. Parce qu'il y a des lois de l'univers qui reflètent, eh bien, que tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Mais vu que, eh bien, nous, on a du mal avec nous, notre intérieur, eh bien, ça nous le reflète de l'extérieur exprès, pour qu'on puisse, eh bien, le voir, pour pouvoir le guérir. On va parler des codes. J'ai juste mis des codes exprès le temps que je blablate, le temps que, voilà, pour que je vous donne des codes. Alors, ceci étant dit, là, on vient de parler, eh bien, du fait que, eh bien, j'ai des conflits avec des personnes. Donc, maintenant, imaginons, j'ai un conflit avec une personne. Sauf que, eh bien, moi, ça me fait chier d'avoir un conflit avec cette personne-là. Donc, j'ai envie d'équilibrer les choses. Donc, pour pouvoir, eh bien, équilibrer les choses, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez une personne en tête? Apprendre un cobaye, c'est qui qui veut faire le cobaye? Oui, c'est le cobaye. C'est qui qui veut faire le cobaye? Moi, je veux bien. Ok, ça marche. Génial. Je peux m'en rajouter. Ok, vas-y, ça marche. Bon, alors. Oui. D'accord, d'accord. Bon, alors. Ajouter un épingle, ok. Donc, maintenant, la chose la plus importante, c'est pense à quelqu'un. Et ça, on va demander à chacun de faire pareil. Vous pensez à quelqu'un, ok? Oui. C'est bon. À ton avis, est-ce que cette personne à laquelle tu as pensé, est-ce qu'elle a envie que le problème soit réglé? Il faut que ce soit quelqu'un avec lequel tu as un conflit, pardon, excuse-moi. Oui, oui. Je comprends. Est-ce que toi, t'as compris, mais je veux que j'ai… Bon, alors. Oui, c'est bon, c'est quelqu'un avec lequel tu as un conflit, c'est bon. Oui. Deuxième chose, il faut que ce soit quelqu'un qui veut que ce conflit soit réglé aussi. Oui. Oui. Conscient ou inconscient, en tout cas. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie encore de garder la rancœur envers toi, on va dire ça. D'accord. Oui. C'est bon? Oui. D'accord, d'accord. Donc, maintenant, ce que tu vas faire, ma chère amie, c'est que tu vas dire ces mots-là que j'ai dit. En fait, ces mots-là, à quoi ils correspondent, en tout cas? Eh bien, ils correspondent. Et d'ailleurs, Steph, toi qui énergéticiennes comme moi, c'est dans le livre. C'est dans notre livre « Connais-toi toi-même », page 187, comme ça tu as. Donc, en gros, et d'ailleurs, ça, tu pourras le faire, d'ailleurs, Steph, pour la dame avec laquelle tu as un conflit. Ça pourrait être sympa, ça, que tu fasses tes exos, là, tiens. Bon, ma chère Sana, en gros, pense à cette personne, d'accord? Et puis, tu vas répéter les mots que j'ai mis. Ça a l'air d'être du grand n'importe quoi, mais c'est des codes qui reflètent. Eh bien, ce sont des codes qui sont des mots-clés pour, eh bien, les chakras, des centres énergétiques qu'il y a dans notre corps et qui permettent de se calmer entre vous, d'accord? Ça permet vraiment de calmer les choses entre vous. Est-ce que tu pourrais les prononcer, juste pour avoir... Bien sûr, oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'avec Steph, nous, on les connaît par cœur, mais quelqu'un d'autre, c'est vrai, vous ne les connaissez pas. Alors, donc, on a Aïr, Kshuvaï, Aïr, Kshuvaï, Aouné, Sayaru, Kruvaï. D'accord. Donc, il faut les répéter à autre voix, c'est ça? Oui, c'est de les répéter à autre voix. C'est juste intéressant. Et puis, pareil, je dirais ça à tout le monde. Il faut être pareil à tout le monde. C'est vraiment pareil. Moi, je m'en souviens. Et c'est écrit dans le chat, les amis. Vas-y, essaye de repenser à la personne. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que l'énergie est la même ou est-ce que ça a changé? Je suis en train de vibrer un peu. Donc, il y a quelque chose qui change. Eh bien, voilà. Voilà. Super, on a Noémie qui débarque au bon moment. C'est super, ma chère Noémie. Tu débarques au bon moment. On est en train de commencer l'exemple. C'est chouette. Alors, ma chère Noémie, là, qui vient d'arriver. Donc, essaye de penser, alors, à quelqu'un avec lequel tu as un conflit. Et en fait, il faut que ce soit quelqu'un avec lequel tu… Enfin, la personne, elle veut bien que le conflit, il s'arrange. Il faut qu'il y ait un désir, en tout cas, de vous deux. Que, eh bien, vos conflits, voilà, ils dégâts. Enfin, voilà. Ils soient, voilà, ils sont enlevés. Et donc, en gros, tu… Eh bien, tu répètes les phrases qu'il y a dans le chat. Erk Suvai, voilà. Tout ça, là. Il faut le répéter. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Voilà, il faut répéter ça. Alors, ma chère… Alors, Samar, essaie de répéter, s'il te plaît, tes phrases, là. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Alors, Samar, utilisateur de Zoom, tu peux, tu peux mettre oublier ton prénom ? Et si tu as des questions, vas-y, tu peux activer le son et puis je répondrai. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre son et puis j'y répondrai. Vas-y, ma chère Samar, tu peux continuer. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Ouais. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Essayez de penser à la personne maintenant. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça a changé ? J'ai du mal à… même à la visionner, tu vois. Ouais, mais ça veut dire quoi concrètement ? Je me détache un peu du conflit. Voilà, donc tu te détaches un peu, donc ça commence à marcher. Vas-y, continue. Erk Suvai, Aouné. Sayaru, Kruvai. Voilà, bien. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. Alors, on va y aller en mode on quantifie. Est-ce que… Au début, c'était à combien ? C'était 8, 8 et demi. Là, 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 c'est 4, facilement. Voilà, alors continue encore. Erk Suvai, Aouné, Sayaru, Kruvai. C'est ça, ça me fait un peu mal à la gorge. Ouais, mais ça veut dire quoi concrètement ? Que tu avais du mal à lui parler ? C'était ton blocage, il venait de la gorge ? Peut-être, oui. Non, mais c'est pas à moi de définir, c'est toi qui dois me dire. Parce qu'il y a plusieurs choses. Quand on a un conflit, ça peut être un problème émotionnel ou ça peut être un problème où j'ai du mal à verbaliser avec la personne des choses, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Donc, ça… J'ai du mal à verbaliser le conflit. Voilà. Donc, t'as du mal à verbaliser, voilà. T'as compris ce que j'essaie de dire ? Oui. Un conflit avec une personne est différent selon ce qu'on a comme chose à apprendre avec. C'est pour ça que j'ai commencé sur la partie. Chacun d'entre nous, il a des apprentissages à faire. Si toi, ton problème, c'est de verbaliser des choses, on va te ramener des gens avec lesquels t'auras du mal à verbaliser. C'est sûr. Si t'as des personnes avec lesquelles on ne veut pas que tu peux t'éclamer, on va te ramener des gens avec lesquels on ne veut pas que tu peux t'éclamer. Oui. Voilà. C'est le moment de ton apprentissage. Franchement, c'est fascinant. Si ton problème, c'est 1, on va te ramener des gens qui correspondent à 1. Si ton problème est B, on va te ramener B. Voilà. Qu'est-ce que tu comprennes ? Et tant que t'as pas compris, on te ramène le même truc. Mais du coup, quand on fait un exercice comme ça, est-ce que ça permet d'apaiser le conflit, de le résoudre ? Du fait que toi, c'est toi qui change. Vu que c'est toi qui change, vu que c'est toi qui es en train de libérer. Comme on a dit, tu te souviens tout à l'heure, on avait montré les cordes. C'est parce que t'as des cordes avec la personne. Ces cordes sont en train de s'apaiser entre toi et la personne. D'accord. Donc, c'est ces cordes négatives qui sont en train de s'apaiser au niveau de ta gorge. En répétant justement ces cordes. Voilà. Exactement, oui. Donc, à force, c'est bon, c'est en train de s'apaiser. Donc, alors, vas-y, continue. Et puis, après, on va passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, maintenant, comment est-ce que tu te sens ? Tu vois, ça commence à… Est-ce que même au niveau de ton plexus solaire, là, tu vois, est-ce qu'au niveau de tes émotions, il y a quelque chose qui change ? Oui, ça bouge. Ça bouge, hein ? Donc, tu comprends que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'énergétiquement, quand on a un conflit avec quelqu'un, on pense que ça affecte juste un petit truc. Ben non, ça affecte tous nos énergétiques. Et donc, vu que ça affecte tous tes centres énergétiques et que, c'est toute ta capacité à pouvoir lui parler, ou ne pas lui parler, c'est toute ta capacité à te sentir, eh bien, énervé ou pas énervé, émotionnellement impacté ou pas émotionnellement impacté, eh bien, tout ça, eh bien, finalement, est en train d'être guéri. Pourquoi ? Parce que tu es en train de répéter, eh bien, ces phrases-là. D'accord. J'arrive même pas à parler. Ouais. Voilà, OK. Alors, dis-moi, alors maintenant, comment est-ce que tu visualises les choses ? Ce n'est pas si grave que ça, finalement. Ah, waouh. Et alors, et au début, c'était comment ? C'était non, refus total, colère. Non, mais oh ! Non, mais... Non, mais oh ! Et tu vois, et même là, encore, tu vois, ça impacte au niveau de ton... Tu comprends ? Ouais, ouais. Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est en train de s'apaiser au fur et à mesure. D'accord. Donc, il faut répéter ces codes, genre, jusqu'à ce qu'on sente que ça va mieux ? Ben oui. Ben, c'est ce que tu vas faire, d'ailleurs. Tu vas nous tenir au courant après. D'accord, oui. Je continue. OK, donc tu continues. Allez, on passe à quelqu'un d'autre. On aimerait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous fasse un petit test. Qui c'est qui voudrait passer ? Qu'est-ce qui voudrait passer ? Qui d'autre voudrait passer pour cet exo ? Ben alors... Moi, je suis venu en retard. Je viens juste d'arriver, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis désolée. Non, mais ça va. De toute façon, tu pourras faire un. T'inquiète. Je veux dire, c'est bon. Ce n'est pas sorcier, là. En gros, il faut que tu penses à quelqu'un avec lequel tu as un conflit. Mais par contre, la particularité de la chose, c'est que toi et la personne, vous devez, en fait, on va dire, vouloir que le conflit se règle. D'accord ? Donc, en gros, c'est comme ça. Vous devez que le conflit se règle ? Ben ouais, ouais, ouais. Et si l'autre personne n'a pas envie de nous parler du tout, elle nous bloque sur les réseaux et elle ne veut pas parler ? Ben ouais, mais il faut que tu changes la personne, en fait. C'est moi qui veux changer la personne ? Non, mais quand je dis qu'il faut que tu changes la personne, il faut que tu changes la… Enfin, tu ne vas pas changer la personne elle-même, tu choisis quelqu'un d'autre, en fait. Ah, d'accord. Ouh là là. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait de choisir quelqu'un avec lequel tu as un conflit et la personne, elle ne veut pas, il faut rajouter un deuxième paramètre qui s'appelle la demande de pardon. Parce que, eh ben, si la personne, elle ne veut pas, eh ben, toi, tu ne peux pas vouloir que les choses changent, mais l'autre personne, elle va bloquer de l'autre côté. Donc, ça ne va pas le faire. Pour l'instant, les personnes avec qui j'ai un conflit, il n'y a plus de discussion, on ne parle plus. Eh ben, attends, mais elle ne me dit pas que tout le monde arrête. Les gens avec qui j'ai un conflit, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai un, deux, trois peut-être, trois personnes. Mais sur tes trois personnes, tu n'as pas quelqu'un où vraiment genre… Aucune communication. Tout le temps. Yes ! J'en pute. Non, mais ça va, ça fait partie de l'apprentissage, attends, ça va. Bon, mais en même temps, tu sais quoi, si tu veux, je te ferais participer à la deuxième partie où il faudra faire la demande de pardon. D'accord. On pourra enchaîner sur ça. Ok, ok. Entre-temps, je passe à quelqu'un avec lequel le truc, il est un peu plus facile. Juste pour finir la démo. Ben là, c'est qui qui veut, les amis ? Y a-t-il quelqu'un qui veut ? Ben là, les amis, là, c'est qui qui veut ? Et même pour les personnes qui nous regardent, ben depuis les autres réseaux, vous pouvez vous mettre sur Zoom, et puis je… Voilà, je ferai. Ben alors ? C'est qui qui veut ? Eh, c'est qui qui veut faire la démo, là ? Ben personne, c'est sérieux ? Florian, t'es le seul mec, tu veux y aller ? Tu veux y aller ? Je peux essayer, mais elle est un petit peu compliquée, mon histoire. Ah ouais, t'es sérieux ? Ouais. Non, en vrai, c'est avec une personne qui est décédée, vraiment, et qui j'ai un conflit. Ah, vas-y, 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 on va tester. J'adore tester là. Attends, attends, j'adore. C'est bon, j'adore. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, on y va. Dis-moi, mon cher Florian. Alors, ok. En termes de taux, là, genre sur 10, là, elle est à combien ton truc ? Pas tant que ça, parce que ça fait maintenant quelques années. Donc, ouais, c'est ma mère qui est laissée. Non, 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 pap, 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 tu ne vas pas me la jouer à l'envers. Entre dans le truc. Ne la joue pas à l'envers. Je ne te crois pas. Mon inconscient ne te croit pas en ce moment. Non, écoute, ma mère, elle est partie il y a quelques années. Ouais, vas-y. Et c'est elle qui l'a décidé, on va dire. Donc, c'est un petit peu compliqué au niveau de la... Non, non, mais je sais, ok, vas-y. Non, mais en fait, ce que je veux, c'est que je veux que ce soit ton cœur qui parle. Ok ? C'est mon cœur qui parle. Ouais, non, mais je veux dire... Pardon, excuse-moi. Je vais redire autrement. Excuse-moi, je me suis mal exprimée. Pardon, je veux que ce soit ton cœur qui me donne le dosage. Pardon, excuse-moi. Sur dix, elle est à combien ? Aujourd'hui, encore cinq, je pense. Ouais. Même si ça fait bien sept ans déjà. Sept, huit ans. Ah ouais. Je comprends. Vas-y, c'est bon ? T'es à ça ? Ok. Alors, fais les phrases genre arcs souvailles, tout ça, là. Enfin, tu les as. Après, je l'ai déjà dit tout à l'heure de tête, tu le répètes. Ouais, 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 ben ouais. Ouais, mais garde en tête ta mère, par contre, tu l'as visualisé sans fait, s'il te plaît. Je continue encore ? Bah oui, jusqu'à ce que tu sentes que ça commence à s'apaiser, Florian, c'est ça le but. Souviens-toi, il y a deux minutes, t'étais à cinq. Ouais, ouais. Non, si c'est vrai, je sens que ça baisse un petit peu, quand même. Hum hum. Vas-y, continue. Alors, tu le sens comment ? Un poids qui se dégage un petit peu, mais il faudrait... Ouais, bien. Mais d'où, mais d'où ? Où c'est qu'il se dégage, en fait ? De quel endroit exactement ? Bah, du cœur, ouais. Ouais. Donc, toi, tu vois, t'as remarqué, avec la personne d'avant, c'était pas le cœur, c'était la gorge. Hum. Vas-y, continue. Tu viens que t'étais à cinq, hein ? Juste de garder bien le dosage, hein ? Je viens que vous trouvez ici. Pas du placed pour qui ennата, c'est pas le malaise. Je viens que vous trouvez ici. alors comment tu le sens ouais ça a diminué tu le sens de moins en moins le truc, le poids donc ça va de mieux en mieux merci beaucoup à toi, t'as compris t'as remarqué maintenant qu'on pouvait le faire avec une personne qui est décédée ça marche pareil parce qu'on garde des liens même avec les personnes qui sont décédées ça c'est vachement important à savoir tu pourras continuer à le faire jusqu'à ce que tu sentes tu sentes que c'est parti ok ? merci merci à toi tiens moi ça j'aimerais bien tester Steph, t'es encore là ? oui vas-y dis-moi, t'as pu tester toi ? moi j'ai testé faire les bonhommes humaines et faire les codes ouais et ça apaise un peu la gorge mais ça gratte encore un peu ouais mais ça veut dire que t'en es où ? on va dire c'était à combien et tout et maintenant c'est à combien ? j'étais fort, je devais être à 8 et là je dirais je suis à 6 6-7 quand même 6-7 quand même, ok ok alors ce qu'on va faire on va essayer de faire le deuxième exemple du livre avec l'annulaire n'est-ce pas ? ok donc alors on va faire ce petit doigt là enfin c'est l'annulaire on est d'accord celui où il y a les bacs de mariage oui ok bon alors on va imaginer que le doigt où on a les bacs de mariage on les met en face de l'autre doigt le même de l'autre personne et on va les imaginer ensemble toucher ok comme ça on va les imaginer que ça se touche vas-y tiens test voir ma chère Steph donc tu visualises que ton doigt avec le sien ça se touche on va voir est-ce que tu sens un changement ou toi ça vibre un peu au niveau de la gorge ça se met à vibrer ok ça je demande à tout le monde de le faire en même temps de faire avec les doigts l'annulaire avec l'autre annulaire on va visualiser la personne avec laquelle vous avez accompli et puis on va tester voir c'est-à-dire mon annulaire avec l'annulaire d'autre personne c'est ça ? c'est ça en face ? on est en face ? bah oui il se touche quoi je ne sens rien franchement je ne sens rien mais c'est la personne avec laquelle tu as vraiment confié c'est celle-là ? ouais ouais j'en ai mais je m'en fous franchement non mais il ne faut pas que ce soit avec la personne avec laquelle tu t'en fous il faut que ce soit avec la personne avec laquelle tu as vraiment envie de régler le problème sinon ça ne marche pas pas j'ai envie de régler le problème mais puisque eux ils ne veulent pas le régler je m'en fous non mais ça ne marche pas comme ça allez vas-y non mais oh c'est dit franchement comment je pense ? non mais je choisis quelqu'un avec lequel qui a envie qu'on règle le problème d'accord sinon ça ne marche pas ok bah oui mais si moi je veux te parler et toi tu ne veux pas me parler tu me boudes qu'est-ce que tu veux que je fasse ? à un certain moment j'ai lâché l'affaire c'est pareil pour eux il y en a un qui ne veut pas il boude qu'est-ce que tu veux parler à quelqu'un qui boude ? vas-y ça marche et j'ai mal au doigt n'importe quelle main vas-y vas-y on va voir est-ce qu'il y a quelque chose qui change les amis là est-ce qu'il y a des personnes dans lesquelles ça commence à changer non moi ça ne change pas c'est toujours le plexus solaire qui me fait j'ai la boule au plexus solaire ça ne change pas chez moi ok alors est-ce que toi par exemple tu peux faire ho'oponopono désolé pardon merci je t'aime tu peux la répéter s'il te plaît je peux l'écrire hein pardon désolé désolé pardon je t'aime oui désolé pardon merci je t'aime voilà désolé pardon merci je t'aime je répète ça ok toi tu répètes c'est qu'il y a un manque de pardon qui est là c'est ça qui fait que c'est le truc qui n'évolue pas c'est ça qui fait que 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 c'est ça Alors, les amis, là ? Alors ? Oui, j'ai rien. Oui. Quand j'écris que j'ai mal aux doigts, c'est après avoir commencé l'exercice. Ok, c'est bien, d'accord, et donc ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, d'accord, mais est-ce que maintenant tu as encore mal aux doigts ou pas ? Oui, moins, mais oui, toujours. Il y a toujours une douleur qui est là. Alors maintenant, au niveau de ton conflit, comment est-ce que tu le sens ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a baissé ? Ça a baissé. Ah, ben voilà. Mais ce n'est pas encore à zéro, donc ça demande qu'il y a un problème. D'accord. Est-ce que tu as mal quelque part au niveau de ton corps pendant que tu le fais ? La gorge. Voilà. Donc, il y a encore un truc qui bloque. Oui. D'accord, donc c'est encore en cours. Donc, il faut continuer encore à garder le doigt là. Dis-moi, désolé, pardon, merci, je t'aime, je dois le répéter combien de fois ? Comment ça ? Tu le rappelles jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a un changement qui change en fait. Qu'il y a un changement ? Ben, ouais, quand même, parce que mine de rien, tu es vraiment là pour que tu pardonnes à l'autre. Oui, j'ai envie. Non, franchement, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de pardonner, j'ai envie de… Ouais, mais justement, pour que toi, tu puisses pardonner et que tu puisses passer à autre chose, encore faut-il que tu pardonnes vraiment. Oui. Mais sauf que si là, tu n'as pas un vrai pardon, c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais, ouais, effectivement, je suis d'accord. Ok. Ok. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Alors, vous en êtes où? Moi, je vais pas tarder à devoir quitter parce qu'il y a ma mère qui a besoin que je te fasse à manger. Il y a Hanan qui dit je me sens apaisée, je baille beaucoup, c'est bien, chouette. On va me décrocher la mâchoire, c'est sympa. Trop bien. Est-ce qu'il y en a qui ont senti un changement les amis là? Est-ce qu'on a senti que le conflit, il a été réduit? Détente et je baille, ok. C'est quoi ton truc? Comment tu sens? Un tout petit peu. Franchement, c'est minime. C'est minime mon truc. Ah oui, mais il faut que tu choisisses quelqu'un avec lequel t'as vraiment pas beaucoup de conflits. Si tu me choisis le plus gros truc, c'est normal. On va chercher le plus gros truc que j'ai envie de régler. Non, parce que c'est avec cette personne que j'ai envie de régler le problème. Le reste, je pense que j'ai... Oui, mais il était à combien ton conflit aussi? Il est à combien sur 10 aussi? Au début, c'était horrible. Maintenant, ça fait deux ans. Il est à 5, je crois. Il est à 5 sur 10. Ouais, mais il a baissé de combien depuis que t'as commencé l'exo là? Depuis 2 minutes? Bah ouais. Pas beaucoup. Combien? Peut-être 4,5. Peut-être. Ouais, mais tu pardonnes ou tu pardonnes pas aussi? J'ai du mal. Ah bah voilà! Ouais, non mais c'est moi. Bah oui, je le dis clairement, j'ai du mal. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'ai hâte pas de te dire qu'il faut répéter le désolé pardon si je t'aime, sinon ça marche pas. Mais le fait de le répéter, ça va m'aider à pardonner? Bah ouais, parce qu'à force, tu vas commencer à y croire. Désolée, désolée que ça se passe mal entre nous. Pardon de t'avoir chier. Merci. C'est pas moi qui ai fait chier des gens. Il y a une responsabilité qui est partagée entre les deux. Ah, j'adore la phrase. Tu vois, la nana, tout de suite. C'est genre, non, c'est... Non, c'est pas comme ça, j'adore la nana. Mais c'est vrai! Mais non, mais attends, je vais te la refaire autrement. OK? Désolée que ça se soit mal passé entre nous. Pardon que j'ai eu ma part de ce conflit-là à jouer avec toi. Voilà. Merci de l'expérience et je t'aime comme âme. Hein? Ah, franchement, j'ai pas remercié pour l'expérience. Non! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, tu choisiras quelqu'un d'autre pour vivre le truc. Parce que sinon, tu resteras toujours à 4,5 ma cocotte. Est-ce qu'on peut remercier quelqu'un pour un conflit? Franchement! Bah ouais! Bah ouais, bien sûr que tu peux. Bah ouais! Bien sûr que tu peux, justement. C'est ça le truc. Je crois que ce que j'ai rencontré, il a raconté la semaine dernière. C'était quoi? Non mais oh! T'en souviens pas ou quoi? Il faut apprendre les leçons! Il faut apprendre les leçons! Bah ouais! Si t'as pas appris, bah ouais! C'est un moment où ils apprennent. Bah alors, c'est qui qui veut donner un feedback sur l'exo? Parce que moi, sérieux, je voulais la donner. Allez! 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 Moi, je suis... Moi, je suis mauvaise élève. Ouais! C'est qui qui veut donner un feedback? Steph, tu veux donner peut-être un feedback, Samah, Florian? Non, Hanan? Fais-moi sérieux, ma mère, elle commence à clouer la dalle. Alors? Non? Steph? Quelqu'un? Samah? Youhou! Personne veut donner de feedback? Sur l'exo? Nobody? Oui, oui, oui! Oh non! Bah j'étais en train de tousser. Ouais, bah ouais! Alors, c'est quoi le résultat? Vas-y, c'est quoi le résultat? Bah déjà, j'ai pris conscience du truc, que c'était au niveau de la gorge et tout. Ouais, ok! J'ai senti que ça s'est apaisé par rapport au début. J'ai encore un peu mal, ça me... Ouais, bah tu continueras. Ouais, donc je continuerai. Sinon, pour couper en fait avec la personne, il faut juste faire comme ça en fait. Je coupe. C'est comme si on met la main entre nous et puis en fait je coupe. Je coupe entre moi et la personne. Tout ce qui est à moi chez l'autre, me revient. Tout ce qui est de l'autre chez moi, lui revient. Tout ce qui est de moi chez l'autre, me revient. Tout ce qui est de l'autre chez moi, lui revient. Il faut répéter ça trois fois. D'accord. D'accord. Parce que là, c'est comme si on s'est collé en fait à l'autre personne. Et puis voilà, donc ça permet vraiment de couper et puis voilà, de revenir à soi-même. Donc, ça va un peu mieux alors par rapport à ça? Oui, oui, oui. Plus légère. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. To be continued. Voilà, to be continued. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut donner un autre commentaire ou c'est bon? Éventuellement, moi, je veux bien intervenir. Oui. Alors, j'aurais pu savoir si on peut faire cette pratique-là avec, que ce soit par rapport à une situation. Oui, on peut le faire aussi. D'accord. Ok, on peut le faire, essayez de le faire la prochaine fois. Très bien. Ok, merci beaucoup. De rien, de rien. Bon, les amis, sur ce, je suis obligée de vous laisser puisque je dois aller faire la papette. Donc, next time, la semaine prochaine, impact positif de la guérison pranique sur la santé. Ça, c'est pas mal. Très sympathique, en tout cas. C'est vraiment une pratique que j'ai découvert cette année assez sympa. Et voilà. Et voilà. Donc, ça va être la thématique de la semaine prochaine. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine, c'est du lieu. Voilà. Pour la prochaine thématique. Et voilà. Je vais après remplir toutes les autres thématiques que je vais refaire encore sur du meet-up et tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, désolée que je coupe court pour aujourd'hui. Mais malheureusement, voilà. Oblige. Voilà. Papa t'oblige. Bon, ben, bonne soirée, les amis. Thank you. Ben, merci beaucoup à vous. Et puis, on se retrouve, pareil, next week. Et puis, bien évidemment, vous allez retrouver toujours le live en direct sur ma page Coaching Energy sur Facebook. Et voilà. Et sur ce, ouais. Ben, merci beaucoup. Merci, ma chère Annie. Merci beaucoup. Et donc, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Pour le prochain live. Bonne soirée à vous.